Pour la France, le message que nous enverrions, la question n'est pas de savoir si nous allons rester ou pas dans l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement. Et nous dirions très clairement, de toute façon, à la fin du processus, qui prendra le temps qui sera nécessaire, à la fin du processus, la France n'appliquera plus ces traités. Fondamentalement, c'est ça le sens du plan B, comme tu dis, du rapport de force politique que nous voulons instituer. C'est-à-dire, ayant clairement exprimé notre diagnostic et notre intention, qui est une intention pro-européenne, non seulement de sauver l'Union, mais surtout de la remettre dans une belle et magnifique perspective de paix, de coopération entre les peuples, pour que nous soyons plus forts ensemble, pour faire face à tous les grands défis qui sont devant nous. Le défi de la transition écologique, le défi d'un nouveau modèle de développement économique, le défi d'un nouvel équilibre géopolitique dans lequel nous nous trouvons, et où c'est franchement pas le moment que l'Europe parte en quenouille et soit désunie. Et donc c'est ça l'intention et le but, et que l'enjeu est tel qu'on ne peut pas se permettre de dire simplement, « Écoutez, on a des propositions à faire, mais si ça ne peut pas avancer parce qu'il y a trop de divergences, on attendra que l'Europe ait explosé. » Donc nous dirons très clairement, de toute façon, à la fin du processus, la France ne sera plus dans ces traités-là. Ce qui ne veut pas dire forcément d'ailleurs qu'elle sera hors de l'Union européenne.